La première étape pour sortir de la malédiction Accepter que tu es maudit Ces jeunes personnes ressemblent à qui ? Des médecins Quand on va à l'hôpital consulter ces gens là, c'est parce qu'on veut gagner le bac ? Non Non Est-ce qu'on va consulter ces gens là quand on veut construire sa maison ? Non Mesdames et messieurs, pour que ces gens là vous traitent Il faut d'abord que vous acceptiez quoi ? Que vous êtes un ? Malade Que vous êtes un ? Malade Il n'y a traitement que lorsque celui qui est malade se reconnaît d'abord malade C'est pourquoi tu peux être chrétien hein ? Tu peux aller à l'église Tant que tu ne reconnais pas la malédiction sur toi Même si tu es chrétien, tu es seulement un chrétien maudit Je vais donc montrer quelques signes Je suis sûr qu'en les montrant tu vas reconnaître que ça c'est moi Il ne faut pas croire que parce que je suis chrétien, je suis chrétien Mais tu es chrétien ? Regarde, un signe de la malédiction Écoute Vieillir sans avoir une maison Les oiseaux ont des nids Les renards ont des tanières Toi tu n'as pas de maison ? Non Tu loues La malédiction est par degré Il y a des gens qui sont maudits mais qui sont très beaux Mais ils sont maudits Il y a ceux qui sont maudits au point même d'être vilains Mais ils sont maudits Même quand on te voit là, tu n'es pas heureux Même la manière dont tu es assis là Tu n'es pas heureux Et pourtant tu travailles mais on sent que tu souffres Il y a des gens qui ont cherché le mariage depuis Avant de te marier, ta bouche était droite Depuis que tu es marié, on t'a cassé la mâchoire intérieure Le bonheur est où ? Il y a des gens qui sont là ce soir Ils étaient à l'intérieur du pays On leur a dit que si ils viennent à Libreville Ils seront heureux Tu es venu à Libreville Tu souffres comme tu ne souffrais même pas à l'intérieur Vraiment ? Le bonheur que tu cherchais là est où ? Tu es maudit Tu es maudit à ton départ Et tu es maudit à ton arrivée C'est vrai Nous espérons que vous avez été béni par ce message De l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois Vous pouvez permettre à d'autres personnes De jouir de cet enseignement En devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes Au numéro de compte inscrit Que Dieu vous bénisse Vous qui permettez à l'évangile de se répondre Par votre participation financière